Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une quatrième vidéo que je vous consacrer au Robotron 2 Automover 450X du Svarna. Quatrième vidéo aujourd'hui dédiée au bilan. Un premier bilan après un mois et demi de divisation du robot. Nous pouvons tirer quelques conclusions et mettre un premier avis sur les résultats obtenus par ce type de tonte, un résultat qui est pour l'instant plutôt positif. Alors pour mémoire notre Automover évolue sur le terrain 5 jours par semaine avec une pause les week-ends puisque le terrain de football est surtout utilisé les week-ends et ils tont 24h sur 24 puisque la surface de tonte étant d'un peu plus de 3500 m², c'est le temps recommandé par le fabricant, c'est proche de 24 heures et il faut normalement laisser un temps de pause, une période de repos pour que le gazon se régénère un petit peu. Donc les week-ends, on va dire que c'est cette période-là qui est utilisée. Alors pour rappel, la hauteur de coupe après plusieurs essais est de manière permanente réglée sur la hauteur numéro 4. Nous avons fait des essais sur 3 et sur 5 et l'idéal, il convient pour ce terrain de football et la hauteur 4. Alors avant d'arriver à ce résultat de coupe, nous sommes passés par 3 types de lames différentes. Nous avons essayé 3 types de lames différentes. La différence se fait surtout notamment au niveau de l'épaisseur. Et donc la dernière lame qui nous a été envoyée par la marque Husverna sont des lames très fines et celles-ci ont l'avantage de garder leurs franchants plus longtemps que les précédentes qui étaient plus épaisses. Il faut savoir aussi que le robot dans les premières semaines a évolué régulièrement sous la pluie. Bien évidemment, ce n'est pas l'idéal pour tondre et ça a également accéléré le phénomène d'usure des lames. Aujourd'hui le temps est plutôt sec. On peut dire que le robot a maintenant trouvé son rythme de croisière. Et les dernières lames que nous utilisons conviennent vraiment parfaitement. On arrive à tenir une dizaine de jours avec ces lames-là alors qu'avant on tenait on va dire 4 jours avec les premières versions. Comme vous pouvez le voir, on voit clairement la délimitation du fil périphérique. Donc là, il y a un robot arrivé. Dans le coin de la zone de tonte, vous pouvez voir nettement la différence de hauteur de gazon. Donc il a parfaitement quadrillé sa zone maintenant depuis le temps qu'il évolue. C'est un modèle équipé de la géolocalisation par GPS. Vous voyez à droite la zone tondue par le robot, à gauche la zone tondue de manière traditionnelle avec une tondeuse autoportée. On voit maintenant la différence. D'ailleurs le gazon est même beaucoup plus beau et plus dense du côté où il est tondu par le robot tondeuse. Donc on peut dire que ce type de tonte est plutôt bénéfique au gazon et lui donne un meilleur aspect. Alors je vais vous parler justement de la qualité du gazon, de la densité. Donc là, sous mes biais, c'est la zone sur laquelle évolue le robot. On voit que la coupe est bien nette. Le gazon a une structure assez dente. Je ne sais pas si la caméra vous permet de vous en rendre compte. On peut voir que la coupe est plutôt nette. On regarde à côté sur l'autre partie. On voit que le gazon est beaucoup plus ajouré, moins dense justement. Là, c'est la partie tendue par le robot. Donc, résultat plutôt satisfaisant, je dirais même très satisfaisant. Voilà. Donc pour cette quatrième vidéo, bilan. Et bien un bilan plutôt positif pour ma part. Après un mois et demi d'utilisation. Je veux dire que le robot, maintenant, fait correctement son travail. Avec les bonnes lames, bien sûr. En espérant que le temps se maintienne comme ça. Parce que la tonde sous la pluie, c'est vraiment pas l'idéal. Que ce soit avec une tondeuse électrique ou thermique. Le résultat sur la coupe, ça va faire sentir. En tout cas, aujourd'hui, le temps est idéal pour le robot. Voilà. Je vous retrouve ici qu'un jour pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada